Musique Évelye Ribert, je suis sociologue, chercheure au CNRS. J'ai travaillé sur le choix de la nationalité des enfants de parents étrangers en France et sur les mémoires des migrations. Je suis Catherine Perron, je travaille au Centre d'études internationales à Sciences Po et je m'intéresse aux migrations en Allemagne et plus particulièrement à la mémoire des migrations forcées de l'après-seconde guerre mondiale. Musique Le traitement des questions d'intégration dans le débat public en France aujourd'hui ne se fait qu'à travers un seul aspect, la question du partage des normes et des valeurs françaises par les étrangers avec en toile de fond la question de l'islam. Cet usage du terme intégration date des années 80, période au cours de laquelle le nombre d'étrangers en France est stabilisé, où on a pris conscience du fait qu'ils allaient rester et où il y a eu une forte croissance du Front National qui a fait de l'immigration son thème de prédilection. Or cet usage en fait ne correspond pas du tout à celui des sociologues qui se servent du concept d'intégration pour qualifier la société dans son ensemble et non pas les individus. C'est aussi un non-sens en fait de parler d'intégration des enfants d'étrangers dans la mesure où ils sont nés en France et ils deviennent français automatiquement. Musique L'intégration en fait recouvre différentes dimensions. L'intégration socio-économique, la maîtrise de la langue et aussi la possibilité d'une ascension sociale. Il ressort de l'enquête Trajectoire et Origines qui a été menée auprès de 21 800 personnes en France que la moitié des étrangers immigrés se sont français et qu'ils sont les deux tiers pour les immigrés originaires du Maghreb. Donc on voit que l'intégration culturelle et identitaire est extrêmement forte. 41% des immigrés sont également devenus français. Le taux de participation électorale de ceux qui sont devenus français est quasiment identique à celui de la population majoritaire. Là où l'intégration en revanche est moins forte, c'est en ce qui concerne l'intégration socio-économique. Et ce déficit d'intégration économique se retrouve aussi parmi leurs descendants. Ces difficultés d'accès à l'emploi et cette moindre rémunération montrent en fait qu'ils sont victimes de discrimination sur ces deux plans. Musique Tout d'abord il faut rappeler que les deux Allemagne ont intégré 11 millions et demi de réfugiés dans l'après-seconde guerre mondiale et que ces personnes ont bénéficié de mesures d'intégration à la fois socio-économique, d'une reconnaissance culturelle et d'un accès à la nationalité automatique. Pour les autres, c'est plutôt la vision d'une intégration comme assimilation qui a prédominé, c'est-à-dire que c'est ces personnes qui avaient à faire des efforts d'intégration envers la société majoritaire. Dans les années 2000, il y a eu un changement assez radical qui s'est opéré. Cette prise de conscience a été le fait essentiellement du patronat et des politiques qui à ce moment-là ont décrété la nécessité d'une ville commenskultur parce qu'ils se sont rendus compte que la main d'œuvre que l'on avait attirée ne restait pas en Allemagne si la société allemande ne faisait pas des efforts en direction de ces personnes pour les intégrer. Ça a commencé par une transformation de la loi sur la nationalité à laquelle est venue s'ajouter aussi une nouvelle vision d'intégration qui a été déclarée devoir de l'État fédéral, des lenders et des communes. Dans l'intégration joue énormément la mise en œuvre de politiques qui la favorisent ainsi que l'attitude par rapport aux migrants qui arrivent. La France n'intègre pas bien les étrangers parce que les moyens qui sont alloués aux politiques d'intégration sont insuffisants. Tant que les primo-arrivants n'ont pas le statut de réfugiés ou un titre de séjour, ils ne peuvent pas apprendre le français, ce qui les empêche de trouver un travail une fois qu'ils ont obtenu le statut de réfugiés. Les moyens alloués aux politiques en direction de ceux qui sont là depuis plus longtemps, notamment en matière de lutte contre les discriminations, sont également insuffisants. L'Allemagne, en 2015, a connu un afflux très important de personnes. Ce mouvement d'accueil très fort en direction des étrangers s'était soufflé dans le temps, en particulier après la Saint-Sylvestre de 2015-2016, moment où des agressions sexuelles ont eu lieu. On n'a pas assisté à un retour véritablement à une vision assimilationniste. Néanmoins, l'accent a été mis sur la connaissance par les étrangers des normes culturelles. Depuis l'automne 2023, on assiste à un durcissement du discours sur l'immigration. Il faut savoir que l'Allemagne a accueilli plus d'un million d'Ukrainiens en 2022 et qu'à cela s'ajoute en 2023 plus de 280 000 demandeurs d'asile arrivés entre janvier et octobre. Ce qui est en cause, c'est moins le modèle d'intégration que le nombre de personnes à accueillir. Et on peut voir ça dans le projet de loi actuel visant à simplifier l'accès à la nationalité. Malgré le nombre de personnes accueillies ces dix dernières années, le climat d'intégration est perçu comme positif. Ce climat n'a cessé de s'améliorer.